Oh, Adrichou, viens manger avec moi. Je fais livrer des plats directement du palace. Merci, Chloé, mais je mange déjà avec mes amis. Comme tu veux. Mais n'oublie pas, qui mange comme un moins que rien devient un moins que rien. Il y a un délire avec les sauces ? Le délire, c'est que Ladybug et Chat Noir ne nous ont plus pour les aider. Euh, bah, attends un peu. Comment ça, nous ? Bah, nous. Toi, Reina Rouge, et moi, Carapace. Aïe ! On peut bien le dire à Marinette et Adrien qu'on a été des super-héros. Et puis, c'est pas comme si Monarque pouvait encore nous prendre nos Miraculous. Les seuls qui doivent protéger leurs identités secrètes ce sont Ladybug et Chat Noir, pas nous. De toute façon, Adrien savait déjà pour Carapace. Adrien était au courant ? Alia, toi, tu savais qu'il savait ? Quoi ? Non, je te jure que j'étais pas du tout au courant. Aïe ! Mais arrête, c'est mon meilleur pote. Je peux lui dire des trucs. Vous vous dites bien des trucs, Marinette et toi. Jamais de la vie ! Oh, Adrien ! Ça alors ? Tu manges à la cantine ? C'est super ! Je peux m'asseoir... Toutes les places sont prises. Qu'est-ce que tu racontes, Marinette ? En même temps, on est en pleine réunion secrète. Peut-être demain, Lila. Ça te dérange pas ? D'accord. Pas de souci. Bien joué, camarade mayonnaise. On peut commencer le premier conseil de la résistance. S'il te plaît, Alliance, poste cette photo d'Adrien sur tous les réseaux sociaux. Alors, suivez-moi bien. Le problème de Ladybug et Chat Noir, c'est que Monarque a piqué les Miraculous et qu'il les confie au vilain qui l'a akumatisé. C'est comme s'il sucrait un yaourt pour lui donner plus de goût, mais quand Ladybug libère le yaourt, il n'y a plus de miel dedans. La question est donc, comment fait Monarque pour ajouter et retirer le miel sans que personne s'en aperçoive ? C'est exactement ça. Personne ne comprend. D'où mon plan. Il suffit qu'on filme une de ces akumatisations. Et comment il va faire le camarade ketchup pour savoir à l'avance quand et où elle aura lieu cette akumatisation ? Facile, camarade beurre maître d'hôtel. C'est moi qui vais la provoquer. C'est pas cruel ? Carrément ! Faire souffrir quelqu'un pour découvrir la technique de Monarque, c'est super cruel ! Au contraire ! Vous oubliez que Ladybug répare toujours tout à la fin grâce à ses coccinelles magiques. Et les akumatisés, eux, oublient ce qui leur est arrivé. Mais tu vas te mettre en danger ! Tu n'as plus tes super pouvoirs qui te protègent ! Ouais, mais je vous ai vouu ! Mes camarades de la résistance ! Et comme dirait camarade béchamel, avoir des amis, c'est aussi un super pouvoir. Attends, qui est... qui est camarade béchamel ? Ça pourrait être toi, si t'en as envie. Emilia ! Emilia ! Emilia ! Oh, je vous ai fait ! Camarades, on est bloquant ! C'est trop bien, Emilia ! C'est trop bien ! Oh, je suis trop content ! C'est trop bien ! Cet après-midi, c'est la réunion parents-professeurs. Alors, qui perd son calme facilement ? Qui se met dans un état pas possible pour pas grand-chose ? Un professeur ? Mais non, un parent, évidemment ! J'en ai la preuve ! Parce que tous ont déjà été akumatisés à un moment ou un autre. Et aujourd'hui, on a le parent idéal pour notre expérience ! Quoi ? Mon père ? Mais Nino, il a changé ! Il fait de gros efforts, tu sais ! Et c'est la première fois qu'il viendra au collège ! Il a changé pour de vrai ? Ou c'est juste pour faire la publicité de sa super bague ? Je suis désolé, mon pote. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais t'es sérieux ? Ladybug n'approuverait jamais un plan pareil ! T'es bien d'accord avec moi, Marinette ? En fait, si ça pouvait l'aider à vaincre Monarque, peut-être qu'elle serait d'accord. Au fond, Nino a raison. Ladybug peut tout réparer à la fin. Non, mais j'y crois pas ! Adrien, t'es d'accord avec ça ? Si ça peut aider Ladybug et Chat Noir, pourquoi pas ? Le Conseil de la Résistance approuve le plan par trois voix contre une !